Cela fait bien longtemps que je ne suis plus venu dans la bibliothèque. On est pourtant bien ici. Dommage que nos étudiants ne passent pas plus de temps à lire des ouvrages. Je suis justement occupé à lire un ouvrage intéressant sur la démarche de projet et le conflit entre réussir ou apprendre. Évidemment, il vaut mieux avoir appris et comprendre pour réussir. Mais les étudiants pensent souvent plus à la réussite qu'à l'apprentissage. Oui, et dans le cas du projet, ils doivent bien comprendre que le sujet et son traitement est avant tout un moyen pour mieux apprendre. Pas simple à bien percevoir. Connais-tu la parabole du potager ? Non. Il était une fois. Un vieux jardinier qui, sentant ses forces faiblir, voulait former des jeunes à son beau métier. Il invite donc tous les jeunes du pays à venir suivre son enseignement. Quelques jeunes se présentent, mais se découragent rapidement face au dur labeur, et le vieux jardinier se retrouve seul. Pour motiver les jeunes, il organise un concours de soupe de légumes en espérant que cela incitera les jeunes à découvrir l'art du potager. Attirés par le concours, de tous les coins du pays, des jeunes viennent pour participer. Les soupes sont délicieuses, mais aucun jeune n'a été dans le potager. Le vieux jardinier se fâche et enferme alors tous les jeunes dans le potager et les oblige à cultiver des légumes. Hélas, forcé à travailler, il s'occupe peu du potager et les légumes dépérissent. Le vieux jardinier décide alors d'aller voir dans le pays voisin le plus beau des potagers, entretenu par une cohorte de jeunes jardiniers. Il demande alors à son collègue comment il fait pour attirer autant de jeunes apprentis. Ce dernier lui répond, J'ai mis en place une activité qui se base sur trois principes. À toute mission, je donne un enjeu réaliste pour les étudiants. On peut faire des erreurs, mais sans avoir un sentiment d'échec. Je lance la mission rapidement, sans imposer trop de consignes. Mais à l'issue de la mission, je consacre beaucoup de temps à faire avec eux un bilan de ce qui s'est passé. Je place les jeunes en situation de coopération pour que le groupe devienne un moteur pour chaque individu. Notre vieux jardinier rentre alors chez lui et met en place sa formation, qui connaît un grand succès. Son potager est reconnu comme centre de formation. C'est bien beau, mais une fable reste une fable. Dans la vraie vie, c'est autre chose, non ? Juste, c'est sur cette fable que je médite depuis un certain temps. Avant de lancer nos étudiants en projet, nous devons leur proposer un dispositif qui vise à les rendre capables de décrire ce qui est attendu d'eux pendant les séances tutorées, mais aussi lorsqu'ils sont en autonomie, de fonctionner correctement en groupe coopératif, d'exploiter de manière efficace les séances tutorées, d'effectuer correctement et de manière autonome le travail individuel décidé en équipe, et enfin d'évaluer ce qui a été fait par un regard réflexif. Pour y arriver, je propose de mettre en place un premier modèle et un premier mini-projet dans lequel, en groupe, ils vont progressivement acquérir les acquis cités plus haut par l'expérience et par la réflexion. Les objectifs d'apprentissage de ce premier dispositif visent avant tout les méthodes de travail plus que les contenus disciplinaires. A chaque mission, je fixe un enjeu et leur fais vivre des situations qui sont ensuite analysées. Tu fais de l'apprentissage expérientiel. Mais il n'y a pas que les étudiants qui doivent être préparés à l'apprentissage en groupe. Il y a aussi les tuteurs. Pour préparer les tuteurs, tu fais comment ? Pour les tuteurs, il faut qu'ils soient capables d'expliquer l'importance du développement et du raisonnement réflexif chez les étudiants et le rôle du tuteur à ce propos. De décrire les objectifs poursuivis par le tutorat, de mettre en œuvre de manière efficace les principes du tutorat lors de séances tutorées, et de fournir un retour utile aux concepteurs des dispositifs d'apprentissage sur la base de l'expérience du tutorat. Vaste programme ! Oui, car il leur faut changer de paradigme pédagogique en quittant le rôle de l'enseignant pour celui d'accompagnateur. Pour cela, mon guide recommande de leur faire pratiquer des jeux de rôle et du théâtre forum, et évidemment de les mettre en situation réelle. On leur fait vivre une expérience préalable d'apprentissage actif en petits groupes tutorés, par exemple un apprentissage par problème, avec observation et retour par des tuteurs chevronnés. Pas mal du tout ce que l'on peut trouver dans la littérature. Si je traduis cela dans mes mots, je dirais qu'il faut proposer aux étudiants de vivre une expérience d'apprentissage en groupe, de type projet ou problème, et de débriefer cette expérience avec eux, afin de dégager les concepts clés de leur rôle d'étudiant. Proposer aux tuteurs de vivre une expérience d'apprentissage en les mettant en situation d'étudiant, afin qu'ils observent le comportement des tuteurs du point de vue des étudiants, ce qu'ils font et comment ils le font, ce qu'ils ne font pas. Merci. 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 Merci.